Cette semaine, une édition collector débarque, celle de Mirror's Age Catalyst avec un contenu massif et en quantité limitée. Qu'est-ce qu'elle contiendra ? Une double statuette de face, un steelbook exclusif, une lithographie inédite, un set de 10 concept arts, des tatouages de logos temporaires et une boîte de rangement. Pour rappel, Mirror's Age Catalyst sortira en Europe le 25 février 2016. Dans l'attente de la sortie de Rise of the Tomb Raider, Lara Croft apparaît en exclusivité sur une nouvelle vidéo montrée durant la Comic-Con. On peut y voir des nouvelles animations via la motion capture de Rise of the Tomb Raider avec l'actrice Camilla Ludington venue représenter le jeu. La sortie officielle est prévue le 10 novembre prochain sur Xbox One. En parlant de vidéos diffusées sur la toile, une nouvelle vidéo du jeu Call of Duty Black Ops 3 a été diffusée par Activision. La vidéo nous montre le nouveau mode zombie, Shadows of Evil. Ce dernier est caractérisé par une nouvelle map et la carte bonus, The Giant, qui sera dans l'édition collector. Il s'agit d'un remake de la carte Dare Rise, de quoi affronter encore plus de zombies dès le 6 novembre prochain. Continuons par les maps avec une nouvelle carte multijoueur pour Halo 5 Guardians. Dévoilée lors de la Comic-Con, celle-ci semble s'inspirer de la carte Le Cartographe Silencieux. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas avec un artwork que cette nouvelle map a été révélée, mais avec des méga-blocks. Plus de 90 000 briques tout de même. Après plus de 10 ans, le roi du skate est de retour avec le nouveau jeu Tony Hawks Pro Skater 5. Le nouveau trailer nous montre des skateurs professionnels et quelques personnages cachés qui raillent ensemble. Le multijoueur permettra de rejoindre jusqu'à 20 amis et vous pourrez créer votre propre skatepark et le partager avec vos potes. Du coup, on attend avec une certaine impatience le 2 octobre prochain. Lors de la Comic-Con, Microsoft a annoncé l'arrivée de The Fall of Reach, une nouvelle série animée découpée en trois actes sur l'univers d'Alo, basée sur le roman d'Eric Nilund. La série reviendra sur les origines du Master Chief et de la Blue Team. The Fall of Reach sera distribuée dans les versions premium de Halo 5 Guardians et sera également disponible dès le 27 octobre prochain sur Xbox One. On a aussi eu le droit à quelques sorties cette semaine comme Rory McIlroy, PGA Tour. Le jeu de golf est en effet disponible sur Xbox One. Vous découvrirez un nouveau visage, celui de Rory McIlroy, numéro 1 mondial en lieu et place du fameux Tiger Woods. Des défis et de somptueux parcours vous attendent. Plus de temps de téléchargement, vous voilà rassuré. Vous aimez les licornes cracheuses de feu et les parcours de moto ? Eh bien, vous allez être servi. Le nouveau Awesome Max Edition de Trial Fusion est aujourd'hui disponible sur Xbox One. De nouvelles pistes, de nouvelles motos, de nouveaux pilotes et surtout la superbe licorne chevauchée par un gros chat est accessible sur Xbox One. Une nouvelle édition est également sortie, comprenant tous les DLC du jeu. De quoi faire des jaloux. C'est en toute discrétion que sort un nouveau bundle regroupant Prototype et Prototype 2 appelé Prototype Biohazard Bundle. Il est aujourd'hui disponible sur Xbox One. Le bundle comprend les jeux originaux mais aussi l'ensemble des DLC. Le tout pour 49,99€ et 17Go de stockage sur votre disque dur de la Xbox One. Si vous voulez découvrir encore et toujours plus de jeux, les bons plans de la semaine sont là pour vous. En ce moment, ils concernent Tomb Raider à moins 67%, Battlefield 4 à moins 50% et aussi Murder Soul Suspect à moins 60%. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Mais pour encore plus d'actu et d'infos, on se retrouve sur Twitter et sur Facebook. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xbox FR pour partager. Bon jeu à tous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501